... Le départ de Johannes Böe avec ce dossard bicolore. Dossard bicolore, jaune et rouge, qu'on voit d'habitude sur les épaules de ce garçon. Martin Fourcade est le deuxième à s'élancer à 9 secondes, juste derrière lui. 10 secondes, Benedikt Doll, ils vont skier ensemble l'allemand et le français. Ils vont skier ensemble et ça c'est intéressant pour le premier tour pour Martin. Il ne va pas avoir à faire l'effort tout seul derrière. Il va pouvoir se relayer avec l'allemand et ça c'est bien pour ne pas perdre trop de temps sur Johannes. D'autant plus que Benedikt Doll fait un gros début de saison sur les skis. Il avait le premier temps de ski sur la poursuite à Poclyuca. Ça peut être aussi tout de suite un très bel indicateur pour Martin Fourcade. Alors que Simon Détieu s'élance, Martin Fourcade qui s'est rassuré hier. Mais qui peut être toujours à la recherche de confirmation sur les skis. Martin se sentait un petit peu mieux hier. Le fait d'être en confrontation ça peut vite le rassurer sur ses sensations. Quand on skie tout seul sur les courses individuelles, des fois on est dans les faux rythmes, on a des fausses impressions. Alors que quand on est directement avec les autres, on se rend compte de la puissance. On se rend compte que si on pousse un petit peu plus fort, est-ce que les autres arrivent à tenir ou pas. C'est toutes des petites informations que Martin va analyser aujourd'hui en permanence pendant sa course. Et ça c'est des choses qui peuvent lui servir après pour la suite de la saison et déjà pour la suite du mois de décembre. A 1 minute 16, l'entrée en lice des minières Jacqueline, le dossard 24, il était à droite de votre image. Là aussi il y a des choses à chercher, à aller chercher. On a vu une course très très dense comme chez les filles, les écarts sont très serrés. C'est très serré, vous voyez ça fait des gros paquets. Surtout dès qu'on arrive comme ça dans les dossards plus élevés, tout de suite il y a beaucoup de monde. Alors on le voit devant, il y a quand même des écarts et il y a un écart derrière. Alors j'aimerais bien voir à l'image qui c'est entre Martin et Benedikt Doll qui est devant. J'ai l'impression que c'est Martin quand même qui est devant l'Allemand. Et finalement contrairement à ce qu'on pensait, ils ne skient pas ensemble, Martin et Benedikt. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que Martin est quand même parti fort, qu'il se sent fort. Il ne s'est pas senti dans l'obligation d'attendre l'Allemand pour se faire des relais. Alors qu'il sait très bien que c'est un des meilleurs skieurs lui aussi, il décide de faire sa course. C'est des choses plutôt positives là pour le français qu'on est en train de voir. Il disait toutefois hier au micro de Tanguy Keroas, je ne vais pas rentrer tout de suite sur lui mais je vais attendre les opportunités pendant la course. C'est la bonne tactique à adopter puisque là de toute façon, l'UNF2 est impossible à aller chercher. Il pourrait le faire vraiment s'il faisait le tour complètement à fond. Par contre il n'aurait plus aucune énergie pour la suite de la course. C'est des courses qui sont quand même assez longues, les poursuites. Donc il faut être capable de tenir jusqu'à la fin. Et si Martin faisait l'effort pour revenir tout de suite sur le Norvégien, il se cramerait complètement. Il n'aurait plus rien pour après. Donc ça n'a absolument aucun intérêt de le faire. C'est vraiment ce que je disais. Aujourd'hui on a un Martin qui est face à un Johannesbe qui est plus fort que lui en ski pour l'instant sur ce début de saison. Donc il faut attendre une erreur sur le pas de tir ou une erreur de stratégie de la part du Norvégien. Mais par contre ce n'est pas sur la piste qu'on va essayer de le chercher. Ils sont en forme les français. Martin Fourcade devant Johannesbe et Antonin Guigonna qui imprime bien le tempo là devant Pfeiffer et Eberhardt. Preuve aussi que la glisse doit être bonne. Comment les conditions ont évolué ? Il y a davantage de soleil cet après-midi par rapport à la course des filles. Il y a une humidité qui est encore un petit peu plus présente dans la neige. Il y a une température qui s'est légèrement réchauffée avec le soleil. Donc on a des belles choses. Et Martin Fourcade qui est bien toujours derrière Johannes. Je pense qu'il y a encore à peu près le même écart que ce qu'il y avait au début. On va voir là sur les premiers intermédiaires un petit peu ce que ça nous indique. Par contre ce que j'apprécie de voir c'est le fait que Bédédicte Döll ne parvienne pas à rentrer sur Martin. Ça c'est l'information un petit peu de ce premier tour. Et voilà on voit une piste plus difficile que la piste des filles que je vous parlais tout à l'heure. Alors oui Johannes a pris un petit peu d'avance. On le voit là il y a trois secondes qui ont été prises par le Norvégien sur ses poursuivants. Et donc cette piste qui continue de monter qui est assez difficile quand même la piste de la poursuite. Ici il faut faire attention jusqu'à la fin. Justement ce type de format de piste, les difficultés, les grosses montées, ça peut convenir à quel type d'athlète aujourd'hui ? Comme à chaque fois ces pistes difficiles correspondent bien au bon skieur. Donc justement ça peut avantager un Simon Détieux qu'on voit à l'image qui est bien en ski. Donc lui ça peut lui permettre de gagner du temps sur certains adversaires. On aperçoit derrière la combinaison de Florent Claude qui court pour la Belgique et qui a réalisé hier une belle 15ème place. Je vous en parlais un plusieurs fois quand on arrive au sommet de ces montées et qu'on regarde derrière, qu'on voit ces gros paquets. C'est dans la tête, on se dit oulala j'ai pas du tout droit à l'erreur quand j'arrive sur le pas de tir. Ça se voit les écœurs sont quand même vraiment très faibles. Il y a moyen de prendre beaucoup de place et c'est le cas pour Emilien qui va arriver. Il y a des gros paquets à rattraper juste devant lui. Il est juste là, Emilien Jacquelin qui passe à l'intermédiaire en 22ème position. Emilien Jacquelin qui a eu des regrets hier quand même sur son tir avec ses deux dernières balles qui lui échappent. Deux dernières balles qui lui échappent, des petites erreurs au niveau de la concentration. En fait il a raté sa 4ème balle et derrière il s'est complètement démobilisé. Il a enchaîné avec la perte de la 5ème balle. C'est quelque chose qu'il aurait pu éviter, c'est quelque chose qu'il va apprendre et qu'il ne fera peut-être plus comme ça sur les prochaines courses. Donc c'est bien, ça lui a servi de leçon. Il est encore en phase d'apprentissage Emilien. Et sur chaque course de toute façon on apprend tout le temps en biathlon. On ne peut jamais être sûr de rien. Donc voilà, c'est des petites informations qui vont lui permettre d'accroître son expérience. Attendre les opportunités pendant la course, c'est ce que fait Martin Fourcade. Et la porte pourrait déjà s'entouvrir sur ce premier tir. Le premier passage sur ce pas de tir, premier des 4 passages avec Yohannes Beu déjà à l'installation. Pas de vent, des conditions qui sont faciles normalement pour les biathlètes. C'est le pas de tir qui est difficile car on arrive après une montée. Vous voyez Yohannes à peine de la marge, une marge d'erreur. Imperturbable malgré l'installation de Martin Fourcade et Bénédicte Dole. Juste à côté de lui, Yohannes Beu ressort avec le plein. Attention, Bénédicte Dole qui tire plus vite que Martin. Il va lui mettre un petit peu la pression, il va repartir. Ça, ça peut légèrement déconcentrer Martin. Il faut bien s'appliquer jusqu'à la fin, ne pas s'affoler. C'est ce qu'il réussit à faire, ça c'est très bien. Il est bien dans son tir pour l'instant. Derrière, il y a des erreurs. Une erreur pour Yuliane Eberhardt, pour Antonin Guigona également. Et une erreur pour Pfeiffer. Allez, l'opportunité à aller chercher pour Simon Détieu. Simon qui pourrait ressortir, pourquoi pas quatrième. Bien, c'est bien fait. C'est bien fait pour Simon Détieu qui va ressortir avec le Russe. Aleksandr Loginov. On a déjà un bel écart qui s'est créé avec les trois premiers. Le podium est en train de partir devant. Ça va être compliqué pour revenir. Alors on sait, Bénédicte Dole en debout, il peut y avoir de grosses surprises. Donc il pourrait y avoir une porte qui pourrait s'entrouvrir en fin de course. Par contre, aller chercher Martin et Johannes, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Le 5 sur 5 de Florent-Claude, de Clément-Bohart. Il y en a eu beaucoup, des 5 sur 5, des tirs réussis. Il faut les réussir aujourd'hui, ces tirs. Malheureusement, il y aura un tour de pénalité pour Emilia-Jacquelin au moins. Ça ferait une erreur. Le 4 sur 5 pour Emilia-Jacquelin. Alors qu'on voit justement le tableau qui s'affiche et déjà ces écarts, vous le disiez, Alexis, assez conséquents. Il y a le trou qui s'est fait après la troisième place. Martin qui est ressorti en troisième. Il est quasiment dans les temps de Bénédicte Dole. J'espère qu'il va le reprendre tout de suite dans ce deuxième tour. Il va essayer de se replacer, je pense, à l'Allemand. Mais devant, on a toujours Johannes qui est seul en tête. Situation assez logique pour l'instant. Les trois premiers qui étaient alors à faire sur ces tirs couchés. Quant à Fillon-Mahier, vous l'avez vu, qui vient de réaliser un beau 5 sur 5. Il va pouvoir tout de suite reprendre pas mal de place. Une erreur en revanche pour Aristide Weig. Après ce premier tir, on a Martin Fourcade qui sort en troisième position. Timon Détui en quatrième. Antonin Guigona est septième. Emilia Jacqueline, vingt-septième. Quentin Fillon-Mahier, vingt-huitième. Il a déjà repris 10 places en un seul tir. Quentin et puis Aristide Weig. Il faudra encore attendre un peu. Et voilà ce qu'on espérait. Martin tout de suite dans les skis de l'Allemand. Donc là, il va faire un tour, je pense, tranquille, Martin, derrière Bénédicte Dole. Alors, tranquille au niveau de la stratégie. Par contre, c'est sûr que c'est physique quand on skie derrière. Bénédicte Dole, je vous le rappelle, c'est les trois meilleurs skieurs, les trois plus réguliers de la Coupe du Monde. Bénédicte Dole, Martin Fourcade et Johannes Beuh. On pourrait ajouter également Julian Eberhardt. Il est un peu derrière pour l'instant. Donc là, ça se quitterait vite en tête de cette course. Et justement, quand on regardait cette start list au début, Johannes Beuh, il n'est pas sûr à 100% de ses tirs debout. Bénédicte Dole non plus n'est pas infaillible. Là aussi, il y a des opportunités à aller chercher. Oui, c'est vrai que Johannes peut parfois laisser des erreurs sur ses tirs debout. Alors, il a un tir très engagé. Donc, c'est un petit peu soit ça passe, soit ça casse. Il a quand même tendance à bien les maîtriser. Je pense qu'il a à son affaire. Aujourd'hui, c'est une belle course. Il sait que Martin n'est pas loin, que Bénédicte Dole n'est pas loin non plus. Donc, je pense qu'il va bien rester concentré, contrairement à la semaine dernière, où il s'est un petit peu démobilisé en fin de course, en pensant que c'était déjà trop facile et que la course était déjà gagnée. Par contre, Bénédicte Dole, on le sait, les tirs debout, lui, il n'a pas vraiment ce savoir-faire. Et donc, il peut, des fois, commettre trois erreurs d'affilée sur un même tir. Et ça, aujourd'hui, il va vraiment falloir qu'il évite de le faire, s'il veut rester dans la course face à Martin et Johannes. Simon Détieu, qui s'est donc bien replacé, est désormais quatrième à l'intermédiaire. Qui s'est bien replacé aussi, c'est Lucas Schoffer, qui était parti en douzième position. Vous voyez, Simon Détieu qui a repris des places, mais il n'a pas le droit à l'erreur. Ils sont sept ou huit avec lui. Donc, la balle dehors peut coûter très cher. Martin qui a l'air bien, physiquement, on voit qu'il est un petit peu plus bondissant sur ses skis. Il remonte bien sur ses intents. C'est là, c'est comme ça qu'il va reprendre des sensations, qu'il va reprendre de la confiance sur son niveau de ski. C'est en se sentant bien derrière Benedikt Dole et en se disant, finalement, ça ne va pas si mal. Alors, il perd quand même du temps sur Johannes. Il faut faire attention, car le trou est en train de se créer. Mais globalement, ça skie quand même mieux que la semaine dernière. La forme de Martin Fourcade, confirmée par ces belles images de l'envie sur les skis pour le français. Et la fatigue de la semaine dernière, déjà oubliée, on l'espère. Simon Détieu, toujours quatrième. Et ça skie très fort derrière lui, il a été clairement rejoint là. Antonin Guigona, dixième. Alors, on le disait, pour Simon Détieu, la porte peut s'ouvrir devant par un Benedikt Dole qui craquerait en debout, par un Martin ou un Jeunesse qui sortent complètement de leur course, pourquoi pas. Et puis, autour de lui, on a des bons skieurs avec Hofer, avec Eberhardt. Et puis, des bons tireurs avec des Pfeiffer, des Eder, des Samuelsson et tous ceux qui sont un petit peu plus proches de lui. Donc, il va vraiment falloir que Simon soit bien concentré sur le pas de tir s'il veut rester et garder cette troisième place. Il faut la gravir cinq fois, cette grande montée. Ils l'ont déjà fait deux fois. Et on voit, pendant ce temps-là, Johannes qui est déjà en train de revenir et de re-entrer à nouveau sur le pas de tir. Et on le voyait, toujours personne derrière lui. L'écart qui s'est allongé entre la fin du premier tir couché et l'arrivée désormais sur le pas de tir. Ce n'est pas une surprise. Johannes B est très en forme sur les skis et il gagne du temps sur la piste. Il y a eu un des consignes, je pense, de la part de Wigfried Mazé. L'objectif pour eux, en ce moment, pour ce duo athlète-coach, c'est d'aller chercher le tir parfait. Je pense que c'est la consigne qui a été donnée à Johannes avant cette course, de réaliser le 20 sur 20. Attention, il est en train de passer à côté, Johannes. Et le tir ne va pas plaire à Siegfried Mazé. Trois erreurs pour Johannes B, trois anneaux de pénalité à aller parcourir. Et l'opportunité pour Martin Fourcade et Benedikt Doll. Pardonnez-moi l'expression, mais c'était un tir dégueulasse de la part de Johannes. Il y a une porte, clairement, qui s'est ouverte pour Martin. Il faut en profiter. Oh oui, c'est bien fait pour Martin Fourcade, le 5 sur 5, alors que Benedikt Doll, lui, va aussi perdre du temps sur l'anneau de pénalité. Une porte ouverte également pour Simon Détuel. Il va se retrouver seul en tête, Martin Fourcade. Et ça, je pense que ça va le motiver. On va lui dire, et je pense qu'il a regardé la cible en repartant de Johannes. Donc, il sait qu'il y avait deux erreurs. Il va avoir un petit peu d'avance. Malheureusement, Simon Détieu ne fera pas la même opération. C'est Loginov et Kristiansen qui pourraient en profiter. Mais oui, je veux revenir sur ce tir de Johannes, qui n'est quand même vraiment pas bon du tout, au moment où Antonin a fait un superbe 5 sur 5. Il va ressortir peut-être deuxième, Antonin. Antonin Gigonac, il va pouvoir ressortir avec Pfeiffer, Kristiansen. Juste derrière Doll. Oui, Doll est sorti, vous le voyez là, de l'anneau pénalité. 18 secondes, donc, derrière Martin Fourcade et Antonin Gigonac. Quatrième, ça se bouscule un peu, mais on va reparler des tirs. On va reparler du tir de Johannes, qui était, comme je le disais, un tir vraiment pas beau du tout. C'est important de le noter. Beaucoup de déconcentration. C'est là qu'il est fébrile, c'est ça sa faiblesse. Il a peur, il a peur Johannes, alors pourtant c'est le plus fort. Il a peur de ses tirs. Des grosses erreurs en bas à droite, des grosses erreurs assez loin. Alors, il avait une tendance droite quand même sur son tir. Mais par contre, il y a quand même des balles qui sont perdues assez loin. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête à ce moment-là, mais il n'y était pas. Et il perd gros, là, sur ce début de course. Il va falloir vraiment maintenant qu'il attaque. On ne s'y attendait pas à le voir commettre autant de fautes aussi loin. Alors qu'on revoit justement le ralenti et l'attitude de Johannes Beux, il nous avait inquiétés. La semaine dernière, il bougeait ses épaules, on le sentait fébrile. Pourtant, là, dans l'attitude, on le sentait plutôt pas mal. Et puis surtout, son premier tir couché était excellent. On a revu les groupements, on voyait les impacts des balles. Ils étaient bien au centre. Donc, il y avait un beau tir qui avait été effectué précédemment. Il n'y avait aucune raison de dégrader ce tir. Et je ne sais pas, voilà, il s'est passé quelque chose dans la tête et dans le corps de Johannes. Ça s'est traduit avec deux erreurs et du coup, un changement de physionomie en tête de course. Martin Fourcade, ça, c'est le genre de chose qui peut lui donner des ailes. Se retrouver en tête comme ça, il y a une belle opportunité. Je pense que même lui ne s'attendait pas à se retrouver tout seul à ce moment-là de la course. On le sait, Martin, c'est le genre de situation qu'il aime, qu'il maîtrise et qu'il connaît. Allez, on aimerait le voir maintenant maîtriser, nous réciter sa leçon qu'il sait le faire. Il va falloir ne pas laisser la place aux doutes, se faire confiance. Peut-être que certains athlètes vont revenir un petit peu sur la piste, mais sur les deux bouts, normalement, c'est lui le plus fort. Et quand on est supporter de Martin Fourcade, il faut avoir les nerfs bien accrochés quand même. Parce que là, dans une poignée de jours, on est passé par les montagnes russes. La déception de le voir si mal à Poclyuca, l'inquiétude. Et là, vraiment, quelle démonstration sur le pas de tir. Il profite évidemment des erreurs de Johannes Boeux. Il est bien en tête, on le voyait derrière, pas encore inquiété par Bénédicte Dolle. Pas encore inquiété par Bénédicte Dolle. Il faut faire attention à Johannes, qui est quand même ressorti pas très loin. Il va rattraper le groupe qui a juste devant lui, dont Antonin fait partie. Et il va falloir analyser sa course. Quand il est comme ça en chasse, Johannes, il est capable de tout d'un coup sortir des tirs assez hallucinants et de se replacer. Donc il va vraiment falloir faire un tir parfait pour Martin et ne laisser aucune chance aux Norvégiens de revenir. Regardez, il est là, Johannes avec son dossard jaune. Là, il est en train de terminer le virage. Donc maintenant, il fait partie du groupe de Loguinov, d'Antonin Guigona, de Kristiansen. Et très clairement, quand on voit les écarts à l'intermédiaire, on a l'habitude de faire un peu des paris. Alors, la marche qu'a Martin Fourcade, est-ce qu'il a le droit à l'erreur, etc. Là, c'est quand même tendu, il ne va pas falloir se louper. Non, non, il n'y a pas le droit à l'erreur pour l'instant pour Martin. Clairement, il faut aller chercher le 10 sur 10. Il va y avoir des erreurs dans le groupe d'Antonin. Il y a des athlètes qui vont craquer, qui vont se louper, ça c'est sûr. Mais il y en a aussi qui vont aller chercher le 10 sur 10 debout. Donc Martin, c'est maintenant qu'il faut s'arracher. Il faut vraiment réaliser un 5 sur 5 sur le prochain tir pour se garder de la marge, pour rester seul en tête, ça c'est important. Et puis après, on s'arrachera dans les derniers tours, mais ça, c'est encore autre chose. Martin Fourcade, encouragé par les supporters français au bord de la piste. Bénédicte Dolle, toujours deuxième avec le groupe de poursuivants qui est en train de lui mettre la pression. Groupe auquel s'est bien rattaché, Johannes Böe, il est là. Avec les Allemands et avec les Allemands, Antonin Guigona. Et on sent que Johannes a besoin un petit peu de digérer ces 2-3 erreurs qu'il a fait sur le tir précédent. Il n'est pas bien, et du coup, il lui faut un peu de temps pour se remettre dans la course. Je pense qu'on verra, s'il réalise un 5 sur 5, on verra une attitude bien différente. Il y a seulement 30 secondes entre Johannes et Martin. Attention, c'est quelque chose qu'il est capable de reprendre ici la fin de la course. Il s'arrache vraiment. Et Simon Détieu qui, lui, est en tête de son groupe, bien dans sa course, ne se laisse pas impressionner non plus. C'est vrai qu'il y a eu une erreur sur le tir précédent pour Simon Détieu, c'est dommage. Il est encore dans une position où il peut beaucoup remonter. Emilien se décale dans la montée pour essayer de demander un petit peu le relais, en tout cas pour se mettre à l'intérieur du virage car ça tourne. Petit point sur les Français, le classement après le deuxième tir. On a Martin Fourcade en tête, Antonin qui est 4e. Simon Détieu, 11e à 51 secondes. Donc il y a la possibilité, il est à 20 secondes en gros du podium. Il y a la possibilité de bien revenir. Emilien Jacqueline, 21e. Quentin Fillon-Maillet, 35e, avec une erreur pour l'instant. Et Martin qui arrive sur ce tir de bouquet important. Aller chercher à tout prix le 5 sur 5, ne pas penser aux autres. Et garder cette avance. Et ça tombe bien, le tir de bouquet, c'est la spécialité de Martin Fourcade. Vous le dites souvent Alexis, c'est un autre match qui commence désormais. Avec ce passage, ce nouvel exercice, le tir de bouquet que Martin Fourcade maîtrise à la perfection. C'est sa spécialité, c'est quelque chose qu'il maîtrise. Mais ça reste un exercice, quoi qu'il arrive, très difficile. Et qu'on ne réussit pas à tous les coups. On espère que Martin va y parvenir sur ce coup-là. Il n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Martin Fourcade, le 5 sur 5 à nouveau. Il s'est même payé le luxe, accéléré sur sa cinquième balle, qu'il a tiré un petit peu plus vite. Allez, on va faire attention bien sûr au tir d'Antonin. Mais on va regarder aussi le tir de Johannes. Ça tient en mit et il y a des erreurs. Un an au pénalité à l'éparcouver pour Dole. Un également pour Loginov. Et des erreurs à nouveau pour Johannes Bœuf. Une erreur de plus pour Johannes. Attention à Christian Sen qui va ressortir, je pense, deuxième. Simon Détieu, il y a de la place. Il y a des places à aller chercher. Se replacer au pied du podium, ce serait bien sur ce tir. Dommage, il y aura encore une erreur. Une erreur pour Simon Détieu. Une erreur pour Eberhardt le plaint en revanche pour Offer. Il y a des erreurs. Ensuite, la preuve, s'il en fallait une, vous le disiez Alexis, que ce n'est pas un exercice simple. Non, c'est difficile, ces tirs debout en confrontation sur les premières poursuites de l'année. On rentre à peine dans la saison. C'est bien ce que fait Florent. C'est très bien ce que fait Florent avec ce 5 sur 5. Il va peut-être un petit peu moins vite qu'Anski que certains. Il le sait, il a eu une préparation compliquée. Par contre, il fait le boulot sur le pas de tir. Ça, c'est bien. Emilia Jacqueline va aller une fois lui aussi sur l'anneau de pénalité. Et devant, on va voir Martin Fourcade avec de l'avance. Avec, allez, une marche d'erreur sur Christian Sen, une marche d'erreur sur Pfeiffer. Et vous le voyez, Johannes, il est un petit peu plus loin. Il est quasiment à la minute avec déjà 4 erreurs. Il peut perdre un des points pour le classement général, Johannes, s'il reste autour de la 10e place. Et le 5 sur 5 pour Quentin Fillon-Maillet, à droite de votre écran. On a suivi le tir du Français alors qu'on revoit le tir de Martin. C'est solide, c'est solide ce tir debout de la part de Martin. On sent qu'il y a vraiment de la marge. Tout le monde reprend un petit peu le sourire. Alors maintenant, il va falloir tenir sur ce dernier tir. continuer tout ce beau travail qui a été effectué depuis le début de cette course. Mais il va voir, Martin, là, avec ce champ. Je le dis à chaque fois quand on est ici à Orfusen. On peut voir en permanence où se situent les adversaires. Et là, il va voir qu'il a beaucoup d'avance. Car lui, il est en train de redescendre dans l'autre sens. Et là, ses adversaires sont en train de monter à l'opposé. Donc il est en train de constater son avance, de voir qu'il n'y a pas Johannes. Ça, ça peut aussi le rassurer. Car forcément, sur les skis, il a moins peur de Christensen et de Pfeiffer que de Johannes. Donc là, pour l'instant, tous les voyants sont en vert pour Martin Fourcade. On voit Grégoire Deschamps qui va l'accompagner pour cette montée en courant à côté et lui donner plein d'informations. Regardez, là, Martin, il va arriver au sommet. Et il voit tout le monde sur sa droite. Et derrière, la course pour le podium sur laquelle on s'attarde, évidemment, avec un Pfeiffer à l'image qui est passé devant Christensen. Christensen qui n'est pas très rapide depuis le début de la saison sur les skis. Par contre, c'est un excellent tireur. Donc pour l'instant, il sauve ses courses grâce au tir. Donc forcément, sur la piste, on a un Allemand qui est un petit peu plus rapide avec Pfeiffer. Mais attention à Christensen qui peut réaliser le sans-faute. Johannes est en train de se replacer. Vous le voyez, il est réintégré le groupe d'Antonin. Et du coup, il est dans les skis de Lucas Offer. Attention aussi à Lucas Offer. Là, on a vraiment les quatre hommes ultra en forme, même tout le groupe. C'est tout d'excellents skieurs. On a Weger, le Suisse, qui est rapide en ce moment. On a Antonin qui est bien sûr rapide. Johannes qui est le plus vite. Loginov qui est en forme. Offer qui va vite aussi en ski. Ça va être du très haut niveau là sur cette fin de course pour tous ces athlètes. Alors que Simon Détieu, lui, est dans le groupe suivant, dixième position. Groupe dans lequel on aussi, on retrouve un autre Français qui porte les couleurs de la Belgique, Florent Claude. Et ils sont toujours là, à la poursuite de Martin Fourcade, Ampeyfer et Kristiansen. Et le Norvégien qui résiste alors qu'on avait cru voir l'Allemand prendre un petit peu les devants. Et toujours 36 secondes, donc 36 secondes d'avance pour Martin Fourcade à l'arrivée du prochain tir. 36 secondes, il a pris trois secondes d'avance à ce groupe. Par contre derrière, forcément, je pense qu'ils vont reprendre un petit peu de temps. On va voir. Johannes était ressorti à 56 secondes. Il y a 53 secondes. Martin skivite dans ce tour. Il est en forme là. Les athlètes qui sont pourtant en groupe, qui devraient aller plus vite que lui, ne reviennent pas tant que ça. Donc ça montre que Martin a accéléré. Allez Antonin, il faut tenir. C'est vrai que là, comme je le disais, Antonin, il est vraiment avec des athlètes qui sont rapides en ce moment. Donc ce n'est pas évident de rester à l'arrière de ce groupe. Il faut s'arracher. On a ici Simon Détieu et Florent. On voit un Florent qui s'arrache bien. Et pendant qu'on parle de Florent, on va saluer rapidement Fabien, son frère, qui en IDU Club ce matin a terminé quatrième. Et vous redonnez, allez, un petit classement des Français après le troisième tir. Martin Fourcade était premier. Antonin Guiglona, sixième. Simon Détieu, onzième. Emilien Jacquelin, 22ème. Quentin Fillon-Mail est 26ème. Et c'est un petit peu plus dur sur cette course pour Aristide Baye qui a commis pour l'instant deux erreurs. Il est 45ème à trois minutes. Et on aimerait le voir ce dernier 5 sur 5 pour Martin qui serait synonyme de victoire. Ça ferait plaisir de le voir totalement libéré pour profiter de son dernier tour. Et on va pouvoir le savourer dans quelques secondes désormais Alexis puisque Martin Fourcade, il est arrivé sur ce pas de tir. Allez, il le sait, la victoire, elle est au bout de ces cinq balles. La démonstration, la leçon du biathlon et l'index levé vers la tribune pour Martin Fourcade. Il est là, Martin Fourcade est bien quand même le roi du biathlon. Johannes est peut-être le roi du ski en ce moment sur le biathlon. Mais le roi du vrai biathlon de l'ensemble des deux, c'est Martin Fourcade. Il l'a prouvé aujourd'hui, un tir de précision. Toutes ces balles étaient dans le set. Allez, la victoire, ça sent très bon pour Martin Fourcade. C'est le podium maintenant qui va se déterminer. Qui de Christian Tien au Péifer va sortir en premier. Le sans-faute pour Christian Tien, sans-faute aussi pour Péifer. Ça va être dur de se départager sur la piste. Et l'autre information, vous le voyez, c'est les erreurs, une nouvelle fois, de Johannes Beu. Johannes Beu qui passe à travers Bénédicte d'Holle. On le redoutait pour son debout. Il est parti à la faute, on le sentait. Mais il y a de la place à prendre pour Simon Détieu. Essayer de grappiller des places en fin de course. Il va y avoir une belle lutte pour le podium entre Christian Tien et Péifer. Mais attention, Antonin Guigona, je pense qu'il peut remonter sur le podium. Ça me paraissait bizarre. Il a oublié un tour de pénalité, Antonin Guigona. Car je ne le voyais pas normalement ressortir à ce moment-là de la course. Et donc il est en train de faire demi-tour pour aller faire son tour de pénalité, Antonin. Il a bien fait, sinon il aurait écopé de deux minutes de pénalité. Bon là, il va perdre beaucoup plus de temps que prévu. Mais c'est dommage. C'est dommage. Nous aussi, on aurait aimé voir Antonin Guigona passer à l'intermédiaire, au pied de ce podium, quatrième position. Alors qu'on revoit justement le tir, la précision parfaite de Martin Fourcade. Quel tir d'une qualité incroyable. Il a une belle, belle marge par rapport à la taille de la cible. Un tir vraiment d'une magnifique qualité. On voit l'entraîneur de tir, Patrick, qui est vraiment heureux. Il doit être impressionné en fin de course comme ça, d'aller chercher ce genre de groupement. C'est quand même excellent. Et l'index levé à l'arrière pour Martin Fourcade. Alors on lui demandera tout à l'heure avec Tanguy Kéros ce que ça pouvait bien signifier. Mais il faut qu'il connaissait bien Alexis, on a tous une idée. Je ne suis pas parti, je suis bien revenu, je suis en forme et je vais même m'offrir une victoire. Oui, je pense que ça veut dire que ce n'est pas fini et c'est loin d'être fini. Ça fait plaisir de voir cette belle course. Donc bon, du coup, pas d'Antonin Guigona pour la lutte pour le podium. Vous l'avez compris, il allait faire son tour de pénalité. Et du coup, on retrouve seulement Kristiansen et Pfeiffer pour jouer la deuxième et la troisième place. Kristiansen, il n'a rien à perdre. Il le sait que de toute façon, normalement, Pfeiffer est plus fort que Lujanski. Donc pour lui, l'objectif, c'est d'aller chercher la troisième place. Ce serait déjà très, très beau pour Kristiansen d'aller chercher ce podium. Donc il ne se pose pas de questions. Ce serait le tout premier podium de sa carrière pour Kristiansen. Pfeiffer, lui, il va rester tranquillement derrière. Il va attendre un petit peu de se faire tirer par le Norvégien. Puis je pense qu'il va le doubler au moment le plus opportun pour lui. Derrière, on a Eberhardt, Hofer qui vont se faire un bon sprint. Accompagné de Weger et Loginov. On a quatre excellents skieurs. Florent Claude qui fait vraiment une excellente course. Qui va se battre face à Simon Schemp. Et puis derrière, attention, on va voir Johannes Beux qui a pris une belle leçon de biathlon aujourd'hui par Martin Fourcade. Il a commis six erreurs aujourd'hui, Johannes. Et je pense que dans le dernier tour, il va essayer de reprendre quelques places. Vous voyez, il est là avec son dossard rouge et jaune. Et il va essayer de rattraper, pourquoi pas, Simon Schemp et Florent Claude. Je pense que c'est à sa portée. Pfeiffer, là, est devant Kristiansen pour cette course vers le podium. Il y aura sûrement des choses à dire aussi sur le pacte que vous évoquiez, Alexis, entre Siegfried Mazé et Johannes Beux. Aller chercher ce clean shooting que Johannes Beux disait hier au micro de Tanguy Kéros. Ce n'est toujours pas pour aujourd'hui et il va falloir faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est loin d'être le clean shooting. C'est même bien l'inverse. Donc attention, pour Johannes, ça peut commencer à lui mettre le doute. Il était en forme sur les skis, donc il ne se posait pas de questions. Il pensait qu'il était largement le plus fort et qu'il allait gagner peut-être le dossard jaune facilement, finalement, cette saison. Là, il est en train de se rendre compte que Martin revient dans la course, qu'en tir, il n'y est pas. Il va falloir faire attention et Florent qui ne cesse de m'impressionner. Ça fait vraiment plaisir de le voir après toutes ces années de galère. Alors, je ne le cache pas, Florent, c'est vraiment un de mes très bons copains. Donc, je le suis avec attention. Mais c'est quelqu'un qui est très proche de l'équipe de France. Son frère et même ses deux frères font partie des équipes de France, soit A, soit Junior. C'est quelqu'un qui est encore très proche de nous tous. Et aujourd'hui, on a quand même une belle satisfaction à le voir là. Allez, Christian Sen qui s'accroche. Et attention, il le tient, Pfeiffer. Il va peut-être y avoir un sprint, finalement, contrairement à ce que je disais. Alors, justement, est-ce qu'avant le sprint, il y a une portion de piste, un endroit où on peut déjà doubler ? C'est là, c'est maintenant. Voilà, Pfeiffer, il attaque. S'il ne lâche pas Christian Sen ici, derrière, ça va être compliqué. Vous le voyez, il n'a pas sauté. Mais Christian Sen, il va s'arracher. Ça va se jouer à la relance. Et s'il bascule dans la descente, juste derrière l'allemand, il est capable, après l'aspiration, de jouer le sprint final. Et je n'aimerais pas faire partie de ce groupe avec ses excellents skieurs. Julian Eberhardt qui donne une leçon à tout le monde là. Pourtant, Lucas Soffer, ce n'est pas n'importe qui sur les skis. Et personne n'a pu le tenir, le grand autrichien. Impressionnant, Julian Eberhardt à domicile, ici, à Orphilzen. Qui se bat pour aller chercher la meilleure place possible sur cette poursuite. Et le groupe qui est bien détaché après cette montée. Lucas Soffer en tête et vraiment les hommes en forme, comme chez les filles. Les hommes en forme que l'on retrouve avec Benjamin Weger, notamment. Une course qui va nous donner le sourire, forcément, pour Martin Fourcade. Un petit peu décevante pour les autres Français qui auraient pu jouer mieux. Et justement, Martin Fourcade, l'arrivée du quintuple champion olympique. Martin Fourcade a récité aujourd'hui sa leçon de biathlon. Il est le plus fort, il est de retour. Ça fait plaisir de revoir ces images. Pfeiffer, qui a réussi à se détacher au sommet de la bosse de Christian Sen. Christian Sen qui n'aura jamais pu rentrer. Ah ouais, le petit regard derrière, mais il le sait désormais. Pfeiffer, il va aller chercher cette deuxième place aujourd'hui. Et Christian Sen, donc je le disais, le tout premier podium de sa carrière. Il est mérité ce podium pour Christian Sen. Lui aussi a dû se battre, écarter des groupes nationaux pendant plusieurs années. Il est parvenu à revenir et il a fait une excellente course aujourd'hui. Julian Eberhardt qui a été malin, surtout très rapide sur les skis. La relance au bon moment qui va s'offrir les fleurs. La cérémonie des fleurs qu'on suivra évidemment. Julian Eberhardt devant son public, quatrième. Et puis derrière, les hommes en forme. Ils sont là en ces débuts de saison. Offert, Weger et Logineuf. Et Johannes Bœuf, lui qui arrive. Allez, Florent, ne pas se laisser doubler par Johannes. Si, Johannes qui va passer devant Florent. Ah, ça va se jouer au jeté de pied. Ah, la photo finish. La photo finish pour départager Johannes Bœuf. Et Florent-Claude, Simon Détu, en termine à son tour en 11ème position. Et Antonin Guigona qui va terminer à la 16ème place. Il va arriver juste après Jérémy Finello. Deux belles courses des ex-français. Avec Florent-Claude qui termine 10ème. Jérémy Finello, lui aussi, était en équipe de France Junior. Il est désormais pour la Suisse. Il y a des belles courses. Pour tous ces athlètes qui se connaissent très bien. Et Bédéic Doll qui arrive en 17ème position. Des regrets là aussi, on ne le disait pas infaillible au tir. Et bien voilà la confirmation. La belle course, la remontée pour Quentin Fillon-Maillet qui arrive en 20ème position alors qu'il avait le dossard 39. Il a gagné beaucoup de place sur cette course. Il est allé chercher un 19 sur 20. Il s'est bien battu, Quentin. Martin, quelle émotion cette victoire, ce retour en forme après une semaine difficile ? Une super course, une journée magnifique. Ça aide pour se faire plaisir. Et une course maîtrisée de bout en bouche. Je savais que Johannes devait m'ouvrir la porte aujourd'hui si je voulais gagner. Et je suis très heureux de l'avoir pris dès qu'il a laissé cette petite ouverture. C'est plus qu'une petite ouverture, c'est la porte, les fenêtres et la véranda aujourd'hui qu'il a ouvert, Martin. En fait, vous le dites souvent, c'est du ski, du tir, le biathlon. Et aujourd'hui, vous prouvez encore que c'est vous le meilleur à ce jeu-là. Oui, je suis super heureux. C'était vraiment une course sur laquelle il me fait plaisir. Ce n'était pas encore les sensations du siècle sur les skis. J'ai à cœur d'aller plus vite et de pouvoir faire la différence aussi de ce côté-là. Ce qui est pour l'instant, pas encore tout à fait le cas. En tout cas, pas sur tout le monde. Donc, super heureux. Et il y a ma petite fille, Manon, de 3 ans, qui était là hier et aujourd'hui dans les tribunes. Et hier soir, quand je suis rentré à l'hôtel, elle m'a dit « Papa, pourquoi tu n'as pas gagné ? Elle est où la médaille d'or ? » Et du coup, je lui ai dit « J'essaierai de la gagner pour toi demain. » C'est pour ça que je me suis retourné au dernier tour pour lui montrer que papa, il était capable de gagner. Et juste un dernier mot, Martin, est-ce que le relais demain, c'est une chose à faire, une course à aller courir ? Ou est-ce que vous avez besoin de vous reposer pour retrouver la grosse forme ? On n'a pas encore pris la décision. Je pense que ce serait plus prudent de rester au chaud. Mais c'est le staff de l'équipe de France qui décidera. On a vu qu'on a une équipe de France extrêmement performante. Donc c'est une super chose pour l'équipe parce que, que je sois là ou pas, il y aura moyen d'aller jouer devant. Ensuite, encore une fois, c'est le staff qui a les pleins pouvoirs sur ce genre de décision parce qu'on a une équipe forte et ce n'est pas que à moi de décider si j'ai envie de courir ou pas. Bien sûr que j'ai envie d'y aller, mais ensuite, c'est sûr que vu le contexte de la semaine passée, ça serait peut-être plus prudent de continuer à récupérer. Merci, Martin. Le sourire, le bonheur de Martin Fourcade et le rituel du saut sur la première marche retrouvée. Deuxième podium, ça y est, la série peut reprendre. Deuxième podium consécutif, le troisième depuis le début de la saison. Deuxième victoire après celle sur l'individuel. Et surtout des points grappillés désormais au général puisque Martin Fourcade est le nouveau dauphin de Yohannes Beu.